Donc, c'est pour ça qu'en 88, 89, la même idée revient à Marba. Et je vais donner un élément qui m'a fait, qui a fait-il dans ma tête, à la suite de la discussion qu'on a eu un jour, je pense même qu'elle a cette idée, à participer à me réveiller la nuit, parce que je suis d'habitude, j'ai une horloge biologique. L'entretien de notre ami Mohamed Abbas se déroule en 89. Effectivement, qui a duré un bon moment. L'entretien de Mohamed Abbas a été publié dans le journal, je ne sais pas si c'est en avril ou en mai, 89. C'est-à-dire au moment où le premier, le chef du gouvernement, le premier ministre s'appelle Pesdé Mabra. Or, connaissant, tu connais mieux le système journalistique, la classe journalistique algérienne, Mohamed Abbas ne pouvait pas prendre sur lui l'initiative d'aller au Maroc, interpeller ou interviewer quelqu'un que la rue a complètement oublié. On a voulu ressortir au Déf. Donc, ça n'a pas marché au départ parce que les décideurs militaires ont imposé à la sécurité militaire. C'est-à-dire essentiellement, en tout cas, il a eu l'honnêteté et le courage de le dire, Khalid Mazar ne s'en est jamais caché. Par contre, avec Khalid Mazar, il y en avait d'autres. Avec Arbe Belkhen. Je n'ai jamais lu, ni entendu, mais Arbe Belkhen expliquez-moi ceci. Et à ce jour, j'espère qu'il nous a laissé des mémoires. Ça m'étonne. Enfin, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il ne faut jamais dire, source, je ne vois pas d'étendu. C'est-à-dire. Mais il est sûr qu'avec l'aveu de Khalid Mazar, Khalid Mazar, il a dit, nous avons choisi, nous avons choisi l'ancien, le plus ancien de nos officiers parce que Khalid Mazar était sous les ordres de Cheikh l'Ibriji dans la frontière, etc. Si on a choisi Khalid Mazar, si on a choisi Chedli, et on devait le choisir en dehors de la garde prétorienne de Boumeddin, ça ne pouvait être qu'en direction de personnalité historique représentative de quelque chose. Ce n'était pas de l'Ella parce qu'il était un peu retrapé. Ça ne pouvait pas être Aït Ahmed. Je ne sais pas quelles étaient les relations du pouvoir à l'époque avec Aït Ahmed. Mais Aït Ahmed a toujours, en réalité, il faut le dire, il a toujours été clair sur ces questions. Il avait tranché sur pas mal de questions par rapport au pouvoir. Aït Ahmed, peut-être sur le plan de la position politique, il était peut-être l'homme avec Rashmi-Sherif, comme d'ailleurs avec Ali Bilhaj aussi. C'est des hommes à position linéaire, c'est-à-dire position connue, claire, nette vis-à-vis de la question du pouvoir, même s'il y a des... J'ai beaucoup de choses à dire de ce que je pense d'Aït Ahmed, je ne les ai pas encore sortis parce que ça me jette. Mais je pense qu'il a dû probablement être approché aussi bien en 80 qu'en 89. Il reconnaîtra plus tard qu'il a été approché en 92. En 94. Il a été approché en 92, on le dira plus tard. Oui. Parce que le pouvoir savait qu'Aït Ahmed n'allait pas accepter du moment où il... C'est une lecture. Effectivement. Lui-même, il a condamné le coup d'État. Il a condamné la suspension du procès. C'est une lecture. C'est une lecture. D'accord. Il faut de leur part. Donc, mon avis, c'est... Je pense que l'échec do... des gouvernements... des gouvernements... Hussein Merbah, il est lié à... Je vois trois facteurs importants. Important. Un. Le premier facteur, c'est qu'il n'a pas trouvé la personne idoine pour le remplacement de... j'ai dit était déjà dans la perspective de départ je pense essentiellement je date ça approximativement autour de 86 85 86 continue des explosions dans la rue ouest dans l'est tout le monde se souvient surtout à constantine les gens c'est dans la rue tout un peuple c'est pas c'est pas trois quatre personnes ça c'est pas de solution à solution parce que probablement il avait peut-être s'il avait jeté son dévolu en 80 sur bourdieu il a dû accroître la l'idée chez ses adversaires de dire que il va nous ramener quelqu'un qui ressemble à bouddhé bouddhé ressemble par certains aspects à bouddhé deuxième point il n'avait pas de politique économique parce que c'était un gouvernement de transition on voyait bien que c'était un gouvernement de transition qui devait gérer la crise et la fin de la crise dans sa forme violente donc il a fait appel à un certain nombre de gens de coloration technocratique ou bureaucratique mais qui n'était pas très il n'était pas très représentant politiquement ensuite le troisième élément qui me paraît être très important c'était qu'il n'avait pas finalement il n'avait pas abouti dans sa dans sa volonté de trouver une solution à la question de la de la culture la question culturelle identitaire culturel notamment le phagocytage des parties des nouveaux des mouvements et parties et associations nés de la crise berbériste il n'avait pas trouvé il n'a pas pu gérer le mcb le moment culturel berbère qui est avec ce qu'il est là et c'est tout de suite composé sur un terreau déjà existant de sensibilité au départ essentiellement à ffs essentiellement ensuite les dissidents ont commencé il faudrait s'intéresser au phénomène de dissidence pourquoi on a très vite développé des dissidents à l'intérieur est ce que c'est toujours des dissidents ou est ce des stratégies de démultiplication dans le sens j'allais dire d'occuper les différents espaces même la multiplication une forme de dissidence parce que elle contredit le projet le projet de madame c'est comme ça que je la vois comme une dissidence si le mcb moi j'avais compris des dissidents par rapport à ffs sinon pas par rapport aux dissidents c'est par rapport au projet au projet de résolution de la question de la question de la question à l'azir identitaire et donc identitaire à mesure le seul projet qui existait à l'époque à l'époque on en avait parlé je ne vais pas revenir là dessus c'était le projet politique le projet culturel je pense que il a beaucoup il a beaucoup de dépit par rapport par rapport au pouvoir algérien par raison d'ailleurs et mouloud m'amri ne voulait pas se prêter à n'importe quoi il est resté à l'intellectuel droit intraitable et surtout il s'est agrippé comme pas possible à sa mission à sa vocation scientifique d'entrepreneur il voulait pas marcher dans des opérations de combine politicienne et c'est dans ce bouillonnement que finalement entre la perspective ffs qui est politicienne et la perspective culturaliste c'est comme ça que le mouvement s'est désarticulé une première fois il y avait beaucoup de jeunes cabine qui voulaient se battre culturellement mais qui n'était pas intéressé par la politique parce qu'ils savent que c'était verrouillé c'est ces gens là qui à un moment donné vont aller vers le rcd une partie va aller vers le rcd parce qu'elle voit que tu veux tu voulais dire verrouillé au sein du ffs au sein du ffs ou bien fait l'un parfait parce qu'on oublie que la cabine est aussi fait l'un donc c'est le double verrouillage elle a été fait l'un grosso modo par la essentiellement par la fraude électorale oui parce que parce que trouver on aura des élections honnêtes on pourra voir la véritable carte électorale dans ce pays oui parce que dire ce que la cabine est fait l'un indépendamment de quelques sbires de quelques représentants de quelques rontiers par-ci par là c'est un peu étonnant d'autant plus d'autant plus que la région de la cabine est essentiellement bouillera par exemple elle n'a jamais eu son propre candidat il y a toujours des bêtises mais tout ce qui vient de je ne sais où oui mais pour présentant la cabine et ses états franches pour quoi mais tu as pour fermer la porte au shibane c'est connu ça et d'accord ça d'accord c'est des salats du régime moi je te parle quand tu me dis et le fnm avait des jeunes qui étaient au fnm jusqu'à preuve du contraire et si j'ai bien lu et bien entendu mort d'une aide à mouta a été dans la gfm qui le diminue il a dit il a dit il a dit j'étais un militant de la gfm mon ami salle de mohamed était de l ds m des vêtements de la merouche ça c'est vrai qu'ils étaient membres du bureau national de la gfm et maintenant il est émigré son frère amal était à la gfm ce sont des idées ou à faire faire ce qui est je pense qu'il est il est resté dans la gfm enfin bref je ne sais pas ce qu'il en est où est ce que tu sais tuerais quelqu'un comme l'aït vous cassement non dans cette dans cette parce que lui dans sa tête il y a une certaine une certaine génération depuis de la guerre de libération nationale il y a une certaine génération en kabili qui pour des raisons culturelles qui ne croient pas en réalité à la revendication berbériste qui était plutôt convaincu que la thèse j'allais dire que le ciment fondamental était l'islam et accompagné de la langue en l'occurrence la langue arabe etc qui ne posez jamais la question de la berbériste en tant que que chisme avec tout le respect que qu'on doit non comme mais dans cette perception des choses je m'interroge quand tu t'es interrogé mais je m'interroge de manière légitime pour me dire comment alors moi c'est pas légitime je m'interroge comme toi d'accord d'accord il faut suivre le débat d'accord la formation de n'est pas passé les germanistes il reconnaît lui-même que quand il est rentré en algérie il avait à peine de quoi parler en arabe en arabe dialectal dans la rue il dit j'ai lu quelque part je ne sais pas dans quel le truc il dit qu'il a appris la langue avec ses enfants par les manuels scolaires il a baigné dans une triple culture une culture d'origine qui est sa culture de sa mère culture à mazir la culture française probablement dans laquelle il a fait ses premières et la germanique dans laquelle il a perfectionné ses études oui c'est mais on l'a bien vu par là ce qui est devenu après après mais quelqu'un qui est convaincu dès le départ que il est à la source il y a la bérimérité et ensuite l'islamité et l'arabité sont venus se stratifier dessus mais qu'il reste fondamentalement attaché à la bérimérité et à la bérimérité comme repère identitaire et à l'arabité à l'islamité comme socle fondamentaux de la culture je pense à notre ami bin Yahya qui était proche de la mouvance islamiste qui était je crois qu'il écrit dans son livre qu'il a fréquenté avec des frères musulmans en égypte comme comme le maître le tabi et d'ailleurs quand il dit je suis rentré je crois qu'il est rentré en 54 ou 55 directement tabou il venait d'égypte il le dit dans son bouquin ça quand il dit que effectivement il n'y a de socle réel de culture que l'arabe et l'islam je ne peux que lui accorder crédit parce que il est dans la logique de sa débat peut-être que ça nous éloigne un petit peu de notre propos le problème c'est que apparemment parce qu'il n'a pas trouvé solution au à la crise de 88 casdib alba va être évacué il va être évacué parce qu'il n'a pas pu créer le pôle élitaire qu'on attendait de lui pour aborder la nouvelle situation de l'algérie post 40 88 qu'est ce qui va se substituer mais lui-même dans cette période de moins d'une année on d'une année et il n'a pas pu se comment dirais-je se détacher ou du moins se dédouaner de l'image qu'il véhiculait auparavant en tant que comme de service en tant que patron des services de la sécurité militaire etc parce que le passage de de l'homme de la répression en guillemets c'est clair sécurité militaire à l'homme d'état n'est pas chose facile et lui il n'avait pas pu incarner éventuellement cela et il était considéré à l'époque par les élites politiques naissantes comme étant la continuation du régime et voir même voir une forme de j'allais dire de de renforcement du régime dans sa nature répressive répressive je ne sais pas je ne sais pas parce que dans le brouillard de l'année 80 dans la transition 88 89 je crois qu'après le syndrome d'octobre 88 ce qui s'est passé voilà tortue et les assassinats je crois que le régime a fait profil bas il a fait profil bas et probablement c'est la période dans laquelle le régime algérien a été le moins voyant le moins intervenant dans la société il a préféré une stratégie de renforcement cette stratégie de renforcement c'est la mise en place de structures institutionnelles de sécurité des nouveaux les nouvelles et les nouvelles casernes de gendarmerie de police etc mais ce qui caractérise surtout la démarche de ce que tu disais est vrai mais il couvre une autre réalité sur laquelle on a si peu parlé on n'en a pas parlé du tout